Aujourd'hui il fait chaud, on est fatigué, on n'en peut plus, alors on va encore parler de Valérie Solanas. Valérie Solanas, j'en ai parlé à deux reprises au moins, et deux et demi si on compte le moment où je fabrique un scum pour une copine, parce qu'elle est l'autrice du scum manifesto qui est le pamphlet féministe le plus hardcore que je connaisse, et probablement le plus dur de tous les pamphlets féministes au monde, parce qu'il est notamment particulièrement misandre et génocidaire. J'avais déjà expliqué dans la première et dans la deuxième vidéo consacrée au scum que le scum m'intéresse parce que c'est un texte au statut semi-fictionnel. Il se présente comme un texte factuel, on va dire du côté de la réalité, mais il annonce d'emblée qu'il faut avoir quand même une sacrée dose d'humour pour le lire, et ensuite il s'appuie sur des prémices qui sont fausses, puisque, faut-il le rappeler, la part aux jeunesses n'est pas un acquis technologique des années 60, et ne l'est toujours pas. Solanas est très connue parce qu'elle a tiré sur Andy Warhol, et elle a tiré sur Warhol à cause de sept pièces de théâtre. Dans ton cul, c'est-à-dire, en anglais, Up Your Eyes. Et ça, ça a été édité il n'y a pas si longtemps, mais pas non plus immédiatement, donc on est en 2022, plutôt début d'année, 4,50€ chez Mille et Une Nuit, donc on le voit bien ici. Et ici, il est traduit et présenté par Wendy Delorme, dont j'ai déjà parlé avec, je vais dire, prochaine fois le feu, mais ça c'est James Baldwin. Ah, ça y est, j'ai oublié le titre, mais dont j'ai déjà parlé, mais que je connais assez mal. Je viens de finir dans ton cul, et on va en parler un petit peu. En gros, donc là, je m'appuie sur la préface de Wendy Delorme parce que je connais pas très bien l'ensemble de la vie. C'est pas vrai que c'était, que la copie qui avait été donnée à Warhol était l'unique copie dans ton cul, de cette pièce de théâtre, écrite par Solanas avant le SCOM. Et j'ai appris notamment qu'elle a écrit bien d'autres textes qui ont tous été brûlés par sa mère. Mais en revanche, il est certain que les copies coûtaient très cher à produire, surtout que Valérie Solanas était dans une misère noire. Au moment où elle a prêté une copie à Andy Warhol, elle a retrouvé certaines de ses formules dans un film d'Andy Warhol, je crois que c'est Woman in Revolts, mais je connais très mal Warhol. Et le texte a été retrouvé quelques années après, ou pas mal d'années après, là c'est plus précisé. En tout cas, c'est en raison de ce texte, de l'aura de Warhol, et surtout de la façon dont il plagiait et pompait des femmes autour de lui, qui gravitaient dans l'univers de la fabrique, que c'est ce qui aurait motivé Valérie Solanas à tirer sur Andy Warhol, et à tirer quand même en espérant le tuer. Donc elle a raté son coup, mais ça a été un tir assez... qui avait une intention meurtrière, quoi. C'est une tentative d'assassinat, clairement. Et là, on est donc avant. Alors je pense que c'est un texte qu'il est très difficile de lire. 65, c'est marqué. Ouais, parce qu'elle avait copyrighté elle-même. Et donc, mai 2022. Ouais, mais j'ai l'impression de l'avoir raté, mais en fait, je l'ai acheté en juin. Mais j'ai fini de le lire là. Donc on a une petite préface qui est quand même assez bien, ici. Ensuite, note de traduction et remerciement, une page. Et toutes les pages titres. Valérie Solanas, up your ass dans ton cul. Ou, from the cradle to the boat, du berceau au bateau. Ça, ça va être une réplique à l'intérieur de cette pièce de théâtre. Ou, the big suck, la grande arnaque. Ou, up from the slime, en direct du caniveau, sortir de la vase. Alors, c'est très dû. Ah oui, puis alors, extraordinaire. La page de dédicace. Je dédie cette pièce à moi, en majuscule. Très Saint-Simonien. Mais je pense pas que Solanas connaisse les Saint-Simoniennes. C'est intéressant de voir pas mal de choses comme ça qui reviennent. Donc, je dédie cette pièce à moi, source continue de force et de conseils. Et, sans la loyauté, le dévouement et la foi indéfectible de laquelle cette pièce n'aurait jamais été écrite. Poum. Là, on se dit, ok, Solanas, elle a un égo. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Remerciements supplémentaires. Ce qui va être sympa. Ma maman, mon toutou. Moi-même. Pour la relecture, les commentaires rédactionnels, les conseils utiles, les critiques et les suggestions. Et l'exquis travail de dactylographie. Moi, pour l'étude autodidacte des hommes, des femmes mariées et autres dégénérées. Et là, on est déjà dans le ton. Alors, on se rappelle, c'est du théâtre, c'est fait pour être joué. Ça a apparemment été un peu joué. Alors, c'est probablement très dur à jouer. Mais on a aussi quelque chose. Alors, ça va être du théâtre qui est complètement bouffon, vaudevillesque et extrêmement grossier. Dans lequel on va retrouver, donc je pense que c'est plus facile de lire d'abord le scum, alors que c'est pas autre chronologique. Mais on va retrouver là-dedans beaucoup de thèmes qui sont développés dans le scum, mais comme des saillies, comme des répliques, comme des punchlines du personnage principal qui est plus ou moins l'alter ego, la Valtar de Solanas dans la pièce, c'est-à-dire Bonji Perez. Alors, les personnages, c'est Bonji Perez, Passant, Matou Noir, Matou Blanc, Alvin Coons, Service, Ginger, Russell, Miss Collins, Sherazade, Professeur, Arthur et Petit Garçon. Et temps, le présent, l'après-midi, lieu, une grande ville américaine, le trottoir. Et en fait, ça commence comme une scène de harcèlement de rue et ça va se passer essentiellement dans la rue. Alors là, c'est assez autobiographique, mais ça, on se rend compte que quand on sait que Solanas, elle-même, a passé énormément de temps dans la rue, alors elle s'est prostituée, notamment pendant ses études de psychologie, donc Solanas a été victime d'inceste très tôt et à plusieurs reprises, mais à cela va s'ajouter d'autres choses qui sont, bon voilà, dans son parcours, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de concession et qui, au contraire, va plutôt manier l'outrance, l'outrance de pensée, l'outrance de style et être finalement la plus radicale des féministes radicales. Ça, ça passe, donc la dimension autobiographique de la pièce, on le voit parce que Bonju Pérez est clairement un avatar de Valérie Solanas, c'est la voix du SCOM, avant le SCOM, mais on le voit aussi parce qu'en fait, elle passait son temps dans la rue et nous dit la petite présentation biographique de Vindy Delorme, elle pouvait être capable de monnayer son temps de conversation. Alors, elle est vraiment marrante, Solanas, mais elle est marrante, marrante, flippante. Je lis juste un peu le début. Bonju Pérez, vêtue d'un pantalon kaki, d'une veste de sport à carreaux criardes, des ténis au pied, traîne sur les marches de l'immeuble où elle habite et à côté du cal se trouve un élégant restaurant avec terrasse. Une gonzesse passe par là. Bonju. Salut beauté ! La gonzesse l'ignore. Pétasse coincée. Passe une deuxième gonzesse. Salut belle gosse ! La gonzesse l'ignore. Mon dieu, on se prend pour un cul de première classe, on dirait. T'as une chatte signée Dior ? On voit bien que c'est un peu vulgaire. Une troisième gonzesse passe. Bonju nous bloque le passage. La fille se déplace sur le côté pour contourner Bonju. Mais Bonju se déplace en même temps qu'elle, continue de la bloquer. La fille se déplace de l'autre côté, mais Bonju la bloque à nouveau. Donne-moi un baiser, je te laisse passer. Gonzesse appelant en pleurnissant d'exaspération. Et donc là, c'est souligné. Et ça aussi, c'est des traits qu'on a chez les Saint-Simoniens. Bon, c'est des traits d'exalté en fait. Son escorte masculine quelque part derrière. Morton, cette fille, elle ne veut pas me laisser passer. Morton, arrivant. Allez, allez, fillette. Laisse-la passer. Bonju. Eh, voilà, Jim Dundi à la rescousse. Elle continue de bloquer le passage à la fille. Morton, si c'est ton idée de l'humour, laisse-moi t'assurer que ça n'en est pas. Oh oui, c'est son idée de l'humour et ça va continuer. Il pousse Bonju de côté. Bonju. Ah, tu es si grand et fort, Morton. Lui et sa gonzesse remontent la rue, hurlant après eux. Allez, tout à toi, Jim Dundi, c'est vraiment pas mon type. Et là, en fait, on a déjà quelque chose qui est vraiment une inversion de harcèlement de rue. Mais une inversion qui reste impuissante. C'est-à-dire qu'au moment où Bonju Pérez joue le rôle que peuvent jouer Matou Blanc, Matou Noir, par exemple, donc de harceleur de rue. Alors ça, c'est des termes qui n'existent pas du tout dans les années 60. Street harassment, ça arrive un peu après. On a quelque chose qui est, en fait, connu, vécu par les femmes, mais qui n'est pas encore dénoncé. Et ce que montre Solanas ici, c'est que l'inversion déjà ne fonctionne pas. Mais elle est marrante. Enfin, elle est présentée comme marrante. Et elle va montrer l'escorte masculine, la femme sous tutelle. Et donc la femme qui, ici, n'ose pas être lesbienne. Alors, je ne dis pas que c'est des propositions de lesbianisme qu'il faut pratiquer de cette manière-là. Donc, de Matou, un blanc et un noir qui observe la scène à quelques mètres de là, approche. Matou noir. Je peux être ton type juste pour un soir ? On va passer un moment inoubliable. Je suis un homme de cœur et d'âme profondément passionné. Bongey. Cœur et âme, mon cul. Toute ta passion est concentrée dans ta bite. Matou noir. Hé, mais c'est une très belle bite. Tu devrais l'essayer, à l'occasion. Une gonzesse passe. Matou blanc. Hé, mat ce cul-là. Matou noir. Je n'ai pas besoin qu'on me notifie d'apprécier ce cul-là. C'est un très beau cul. De tout premier choix. Et regarde le cul de Bongey. Hé, le tien est pas mal du tout. Tu peux considérer ça comme un grand compliment, vu que je suis un connaisseur de cul. Il n'y a rien de plus cher à mon cœur qu'un gros cul mou et gras. Bongey. Parce que ça va avec ta tête, avec ta grosse tête molle et grasse. Matou blanc. Tu n'as aucune raison de te montrer sarcastique. Tu es dans le même club que nous. Le MCU est. Les matheurs de cuisine d'Amérique. Bongey. Tu te trompes. Je ne suis pas du genre spectatrice. Je suis une femme d'action. Matou blanc. Tu penses que je ne suis pas un homme d'action ? Tu vois cette poulette qui arrive ? Regarde-moi m'introduire à elle. Il s'approche de la poulette clinquante à l'air sauvage qui passe par là. Bongey. Pourquoi ce sont les filles qu'on appelle poulettes ? Après tout, ce sont les hommes qui aiment les picorer. Alors là, il y a déjà une première note de la traductrice parce que tout est intraduisible. Etc. Donc là, tout ça, ça va continuer. Et ça va être quand même un déchaînement de vulgarité où Mongey Pérez, en fait, est quand même championne de la punchline, plus vulgaire, mais aussi particulièrement vindicative, revancharde et avec une flamboyance. Alors, les autres femmes, elles vont être vraiment différents avatars de la misogynie intériorisée. Ainsi, la poulette, elle marche plutôt bien parce qu'elle va marcher dans ce harcèlement de rue et donc dans cette validation masculine. Alors que pour Mongey Pérez, ça commence plutôt mal. Et vont, comme ça, arriver plusieurs personnages assez différents et avec toujours, comme ça, ces échanges particulièrement vulgaires. Donc arrive notamment l'homme qui, en fait, sera Alvin Kuntz, de la liste des personnages. Elle ne se souvient jamais de son nom, hein, Mongey Pérez. Qui la tripote, qui lui fait de ce qu'on appelle du tone policing. « Tu sais, tu devrais soigner ton langage, ça me fait de la peine d'entendre une femme jurée ainsi. » Parce qu'elle lui a dit « Enlève ta putain de main de mon nichant. » Et dans cet échange, Ponchey Pérez, Pérore, cabotine, raconte des séances de domination et de prostitution. « J'ai un vrai talent pour piétiner les torses, » dit-elle. « Avec force sarcasme. » Et donc ces espèces de commentaires méta, ça c'est aussi des choses que j'ai trouvées. Alors pas du tout avec les mêmes propos, mais chez les Saint-Simoniennes. Donc quelque chose qui est profondément marqué par des ruptures. Et en même temps, quelque chose qui n'est pas très loin du virilisme. Mais qui sert surtout à, alors qu'il y a une part d'écrasement masculin, enfin du masculin. Et en même temps, la mise en place d'un personnage flamboyant, mais également particulièrement misant, vulgaire, grossier, comme je l'ai dit avant. Alors, il y avait quelques passages. Il y a plusieurs passages qui m'ont beaucoup plu. C'est très dur de savoir ce qu'on peut en faire, parce que finalement, voilà, va arriver. Donc Calvin Coons propose une séance de baise gratuite dans son lit et finit par payer pour une branlette dans la ruelle du restaurant. Après de passer au restaurant, qui a été signalé au début en didascalie, et connaissait quelque chose de particulier, comment s'ordide. Et qui va illustrer l'idée qui sera développée et théorisée dans le SCOM. Et qui arrive dès le début, je pense, avec ta bite. Enfin voilà, toute l'essence de l'homme est concentrée en sa bite. C'est ce début misandre qui ouvre la pièce, déjà. Que finalement, toute la masculinité se concentre dans l'appétence sexuelle. Et l'appétence sexuelle de pied de qualité. J'avais dit que c'était misandre. C'est très misandre. Avec de la négociation, enfin pas mal de choses. Donc ils sont mis en dehors du restaurant. Ils se cachent derrière un buisson. Arrive Miss Collins et Cher Hazard. Qui sont deux travestis qui vont amener. D'autres punchlines. Et en fait, qui sont aussi d'autres exemplaires d'humanité. Mais qui sont ramenés du côté de la masculinité par Bonjee Perez. Il ne s'agit pas de femmes trans. Il s'agit vraiment de drag queens. A ce niveau-là. Je ne sais pas dans quelle mesure Solana s'était au courant des questions. Enfin, des idées d'entités trans. Parce que ça existe dans les années 60. Elle, quand elle parle dans le scum des femmes mecs ou des mecs femmes. Elle parle plus des drag queens et des gays. C'est un peu le pédé parce que, bah, outrance, 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 outrance. Alors je rappelle que c'est écrit en 65. On est avant 68. Ça m'a étonnée que ce soit représenté en 65, franchement. Et donc, tous ces personnages finissent par être rejoints par filles qui cherchent une merde. Et puis, au moment où les deux dracunes s'en vont, arrive une fille qui, littéralement, cherche une merde. Et alors, c'est intéressant parce que, par exemple, la fille, elle n'est désignée comme ginger dans les guides d'Ascalic. Au moment où elle se présente comme ginger, avant, elle est fille. Avant, c'est l'homme, etc. Et fille est vraiment un exemple assez, assez, pas complexe, non ? Il n'y a rien de complexe là-dedans. Mais assez complet, plutôt de la misogynie intériorisée, de ce que Solana s'appelle les filles à papa, dans le SCORM. Exemple, page 36. Vous êtes vraiment trop, vous n'avez rien mangé des crottes tout le temps ? Vous avez raison. C'est bon, j'ai fini. J'ai de la compagnie ce soir, je reçois deux hommes dynamiques et fascinants à dîner, et je veux faire la meilleure impression possible. Recherche de validation masculine. Bon, j'ai fini. Donc, vous leur servez de la merde. Fille. Vous êtes impossible. Je vous assure que je n'ai absolument aucune intention de servir de la merde à mes invités. La crotte est pour moi. Tout le monde sait que les hommes ont bien plus de respect pour les femmes qui sont doués pour avaler de la merde. Dites, voulez-vous vous joindre à nous pour dîner ? Bon, je ne sais pas. Ça dépend du reste du menu. Fille. Je ne sais vraiment pas. C'est Russell qui cuisine ce soir. Il va arriver d'une minute à l'autre. C'est pourquoi je dois me dépêcher de retrouver la crotte. Je pensais la disposer au centre de la table avant qu'il n'arrive. Bon, je dis, si je tombe dessus, je vous ferai savoir. Fille. Pour être franche, Russell est la raison pour laquelle je vous invite à se dîner. Il n'arrive pas à rencontrer beaucoup de filles. Je suis sa seule collègue féminine. Mais je sais qu'il aimerait t'en rencontrer. Alors je l'ai en quelque sorte adopté. C'est un garçon si adorable. Je garde toujours un oeil sur lui. Et vous avez l'air d'une gentille fille. Là, on sent qu'elle n'est pas fute-fute. Je pense qu'il pourrait vous apprécier. Et qui sait ? Vous pourriez vous trouver un beau garçon. Allez, rejoignez-nous. Donc là, on voit aussi comment la gentille fille, c'est une rabatteuse. Mon dieu, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Je n'ai pas eu l'occasion de manger tout à l'heure. Ok, je dîne avec vous. Ça, c'est le swag de Solana. Fille, merveilleux. Vous allez adorer Russell. Russell. Il est extrêmement talentueux. Un esprit absolument brillant. Il écrit depuis une perspective vraiment unique. Il fait la satire des femmes. Il écrit les essais les plus brillants. On n'en comprend pas un mot. Et par-dessus le marché, c'est un véritable homme du monde. Il m'a confié qu'il n'y a rien qui n'est déjà fait. Bonjie, ça veut dire qu'il s'est déjà envoyé en l'air. Même ça, oui, je parie. Il est vraiment du genre sophistiqué. Au fait, mon nom est Virginia Farnham. Mais je préfère de loin qu'on m'appelle Ginger. Cela me représente si bien. Vive et épicée. Bonjie, je m'appelle Bonjie Perez. Ginger. Ravie de faire votre connaissance, Bonjie. Racontez-moi un peu qui vous êtes. Quels sont vos vices, Bonjie ? Je n'ai aucun vice. Je ne bois pas. Je ne joue pas aux jeux d'argent. Et je ne travaille pas. Et donc, ça va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la misogynie intériorisée ? Évidemment, moi, j'ai outré le jeu. Enfin, la lecture, parce que je ne suis pas non plus en train de jouer. Parce que ce n'est pas une pièce qu'on va pouvoir jouer de façon sérieuse. Ce n'est pas le... Alors, là, j'ai vu marquer votre ville. Ce n'est pas du votre ville, en fait. Alors, il y a une part de votre ville, mais c'est du cartoon. En vrai, là, je pense à des souvenirs un peu lointains, maintenant. Mais... A Fool's the Cat, par exemple, de Robert Crumb. Mis en dessin animé, à des choses comme ça. C'est du grand guignol, quoi. C'est vraiment du grand guignol. Juste une fille à l'ancienne, je vois. Je trouve ça mignon. Pour ma part, je suis une de ces perles modernes qui va de l'avant. Bonjie. À l'avant de quoi ? Ginger. Eh bien, vous savez, aller de l'avant. C'est impliqué dans le monde réel. Le monde des hommes. Et jusqu'ici, je n'ai pas à me plaindre. J'ai un job fabulé. Je n'ai à faire qu'à des hommes. C'est un drôme de lâche qu'on fait. La fille qui va être seule et ne pas être comme les autres filles. Donc là, on a vraiment pas mal de choses. La misogynie a terrorisé. Donc, je joue avec la voix de Greluche. C'est-à-dire, je suis aussi Greluche que je peux l'être, là. Elle est là pour montrer... Parce que le scom, ce n'est pas toutes les femmes sont bien. C'est que parmi les femmes, certaines sont des scoms. Et on peut devenir des scoms. Et scom, ce n'est pas non plus féministe. Scom, c'est aussi voyou, canaille. C'est cette espèce de refus du jeu. Ce qui fait qu'elle peut frayer avec les deux matous. Sans arrêter de les mépriser. Mais il va y avoir un échange. Donc, ça ne fait pas un monde qui est binaire. Ça fait un monde avec beaucoup de catégories. Et beaucoup de types. C'est quand même un monde qui est très typifié. Mais là, c'est du grand guignol. C'est de l'humour. C'est du comique. J'adore ça. Non, mais du genre est vraiment super drôle. Mais j'ai affaire à des hommes vraiment fascinants. Tous névrosés. J'adore la névrose. C'est si créatif. Créer avec les blocages mentaux. Exprimer les inhibitions. C'est ma devise. J'en parlais justement récemment. Lors d'une soirée avec Reggie Rankoni. Vous savez, le célèbre réalisateur. Et il était entièrement d'accord avec moi. Ensuite, nous avons discuté du roman que j'écris. Au sujet d'un jeune homme sensible et torturé. Qui essaie de trouver sa voie. Un sujet original. Ce roman est l'expression la plus profonde. De mon moi le plus intime. Parce qu'en fait, au fond d'elle, ce qu'il y a, c'est la voix masculine. Et pourquoi Ginger est bête ? Parce que Ginger est complètement colonisé par les deux. Et par le regard masculin. Puis je lui ai montré un extrait de mes vers libres qu'il a intensément admiré. Les hommes ont bien meilleur jugement que les femmes. Donc je lui ai dit, oui, ils kiffent les femmes. Alors là, c'est intéressant parce que les choix de la traduction vont actualiser la pièce. Avec un collègue qui n'est pas celui des années 60. Puisque ce n'est pas traduit dans les années 60. Je dois admettre que ma poésie a une certaine pureté. Du sentiment pur. Elle ne soncombre pas d'une seule pensée, attitude ou idée. Puisqu'elle est vide. Ensuite, la conversation est devenue très profonde et existentielle. Nous avons discuté de la liberté. Et de cette merveilleuse liberté qu'est la liberté d'avoir des rapports sexuels. Bon, j'ai d'un être libéré. Et là, on revoit la misandrie. Bon, c'est là où on voit la différence entre Anaïs Nin et Solanas. C'est à la même époque. Très très clairement. Et je ne sais pas. Peut-être qu'un jour je parlerai. Je n'ai pas lu Vénus Erotica. J'ai lu d'autres textes. Les petits oiseaux, je crois. D'Anaïs Nin dans les textes érotiques. Je n'ai pas du tout lu le journal. Mais enfin, je veux dire, rien qu'au niveau de l'érotisme. J'ai été très déçue. Mais je crois l'avoir déjà signalé. Et là, on va avoir comme ça toute cette péroraison. Cette monologue de Ginger qui est entrecoupée de répliques assassines de Bongi. Qu'elle n'entend même pas. Parce que ça n'entre tellement pas dans son univers que ça ne peut pas. J'aime beaucoup ça. Je viens de me rebeller contre ça. J'étais une grande épiscopalienne. Et vous êtes quoi maintenant ? Une épiscopalienne modérée. Vous savez qu'il y a des jours où je doute même de la Sainte Trinité. Bongi, vous voulez dire les hommes, le fric et la baise ? Non, le père, le fils et le Saint-Esprit. Vous êtes de quelle religion, vous ? Voilà. Et après, il va arriver Rachel qui est vraiment l'exemple du mec misogyne. Mais d'une misogynie intellectualisée. Enfin, c'est le hipster misogynie, quoi. Alors, pour donner quelques moments de ridicule de Rachel, je suis page 41. L'image est exquise. Rachel, Rachel, tu es un véritable artiste. Et Russell, de même qu'un brillant esprit. Parce que, en fait, la seule chose qui étouffe Russell, c'est sa modestie. J'ai étudié à fond plusieurs livres sur l'humour et obtenu un score très élevé à un test d'humour. Alors, je peux vous assurer que je suis hilarant. J'excelle aussi dans l'art de la conversation. Il ne serait toutefois pas équitable de juger de mon habileté conversationnelle par mes propos. Oui, ce serait trop simple. Je ne m'ouvre pas trop aux gens. Parce qu'en toute franchise, ils ne le méritent pas. Un des aspects les plus intéressants de ma personnalité est que je suis très amère. Amère, et je pourrais ajouter, alarmée. Je vois très peu de choses dans notre société si rapidement changeantes. Trop rapidement. Qui n'appellent pas un regard intensément alarmiste. Les femmes, par exemple. Elles seront la destruction de la société. Et ça, c'est rigolo parce que Bonjie, ça lui va. Et elle va commencer à lancer les scuds de cet appel au génocide et à la destruction masculine. Et Russell est horrifié. Et il se fout de sa gueule, et elle se fout de sa gueule. Mais lui, il ne le comprend pas. Et c'est là que le véritable sarcasme et en même temps tout le désespoir de Bonjie Perez. Désespoir qui va être contrecarré par l'arrivée... Alors, ma toux blanc, ma toux noir reviennent. Parle-t'avec eux, ils veulent tous bouffer. Enfin bon, c'est... On est vraiment sur de la conversation, non pas de comptoir, mais de rue, quoi. C'est le théâtre et la rue, et donc ça... C'est une condensation, quoi, de ce théâtre de rue. Ah oui, le... Alors, Russell. Un fils pour perpétuer mon nom à travers le temps. Fils-le-Baume. Je donnerai n'importe quoi pour pouvoir accoucher le couronnement d'une vie le plus profond d'inspiration de toute femme. Bonjie. Pas la mienne. Ninja. Comment peux-tu savoir ? Tu n'es pas spécialiste. Comme si Russell l'était. Russell. Le plus grand honneur, le pouvoir suprême. Ginger. La main qui balance le berceau gouverne le monde. N'est-ce pas, Russell ? Validation masculine. Cliché. Russell. C'est incontestable. Bonjie. C'est une petite Maxime astucieuse. Tant que la main balance le berceau, elle ne fera pas tanguer le bateau. Et on le retrouve dans le sous-titre. Alors, et ça continue comme ça, et va arriver ensuite un personnage de professeur, d'arménager, pour donner des cours de créativité sexuelle, mais pas trop pour les femmes, pour les préparer les femmes à leur mariage. Avec une parodie absolue des discours, de l'ensemble des discours sur la sexualité, qui passe dans une parodie d'arménager, donc par cette professeure. Allez, boum, page 62. Maintenant, laissez-moi vous faire part de la philosophie de l'institut du mariage et de la famille. Nous sommes convaincus que le mariage doit être fun, fun, fun. Capital. Mais du fun responsable. Le fun qui découle du savoir et du sacrifice. On ne doit pas se lancer dans le mariage de manière frivole, car cela exige une dépendance totale et mature, et une grande capacité d'endurance. C'est pourquoi l'institut du mariage et de la famille déplore la tendance actuelle au mariage précoce. Nous ne pensons pas qu'une jeune fille de 18 ou 20 ans doive se précipiter dans le mariage, mettant un frein à son propre développement. Donc autant physique qu'intellectuel, ça c'est une note. Elle devrait attendre jusqu'à 25, 30 ans environ, puis y mettre un frein. Oh, à propos, vous pourriez informer vos amis déjà mariés de l'existence de notre service de conseil conjugal. Votre conseil conjugal a rencontré un énorme succès. Nous avons permis aux couples les plus incompatibles de rester ensemble. Et tu parles d'un succès. Alors, comment il fonctionne ? Et donc après, va arriver Arthur, et va arriver ensuite un garçon. Et Arthur, en fait, est le nom d'une femme mariée, qu'on ne désigne même pas par son nom. Madame Arthur Aslet, et bon Dieu, il l'appelle elle-même Torchon. Et on va avoir une scène un peu d'accusé. Alors déjà, quel type d'humour est mis en place ? On l'a dit, des ruptures, humour verbal, sarcasme, mais aussi non-sens, antiphrase partout, éloge paradoxale. On va voir comment le sarcasme, la caricature mise dans la bouche des personnages, parfaitement typifiée, caricaturée, permet de montrer des incohérences dans le discours collectif. Et alors là, on a vraiment une reprise des thèses de... Ah, ça y est, son nom va m'échapper. Betty Friedan, de la femme mystifiée, avec... Très condensé. Et je ne sais plus la date de la femme mystifiée. Mais il y a quelque chose là de Betty Friedan, mais je pense que c'est... Alors, c'est vraiment contemporain, quoi. Mais Betty Friedan, elle n'est pas du tout aussi sarcastique. C'est pas aussi marrant. Ça n'est pas d'être quelqu'un de très marrant tout de suite. Et on a, bon, des... Voilà, énormément de blagues, de bouffonneries qui font de tout ça un peu vraiment une farce. On est dans le modèle de la farce. Mais cette farce, elle se politise par le ridicule et par cette espèce de voix de la raison sarcastique qui est bonjipérèse. Mais non sans désespoir. Et le désespoir, il affleure vraiment avec l'arrivée de Madame Arthur Hazlett et de son garçon. Attention, violence. Et vraiment grosse violence. Avec disparition, donc finale, de tous les personnages. Parce que finalement, Madame Arthur Hazlett, donc Arthur, Arthur, va être arrivée en tant que mère de famille, femme au foyer. Mais apparaître finalement encore plus désespérée que Bungie Pérez. Finalement aussi plus active. Sans que l'on sache s'il y a validation ou invalidation. Infirmation de la part de Bungie. Et là, on est retombe dans les mêmes questions morales et autour de la fictionnalité que dans le SCOM. A savoir, mais finalement, que pense-t-on à la fin ? Qu'en fait-on ? Que se passe-t-il ? Et Bungie Pérez, finalement, ne dit plus grand chose. Mais il nous montre. Et déjà, une incarnation d'une forme de désespoir. Et d'un désespoir marginal. Alors que Madame Arthur Hazlett va être le désespoir... Absolue. Désespoir violent. Qu'est-ce qu'on fait de Valérie Solanas ? Bon, ben, moi, clairement, si on n'a pas lu Solanas, je conseille d'abord le SCOM. C'est drôle. C'est drôle, mais en fait, j'ai pu voir... Alors, lui, je l'avais achetement dans la Bruxelles. Et en fait, je me suis retrouvé à déjeuner avec une Bruxelloise hyper sympa. Et donc, j'ai filé mon exemplaire du SCOM. On avait commencé à lire ensemble en terrasse. Et c'était marrant. Et ça l'avait fait rire. Ben, c'est drôle. Franchement, c'est super drôle. On ne s'y attend pas. C'est outrancier. C'est grossier. Et puis, il y a quelque chose dans l'humour qui est de l'ordre de la même jubilation un peu crade de quand on fait des blagues de cul, de proutes. Ou quand on va imaginer de la violence. Ou quand on va lire Dirty Weekend. Cette jubilation, attention, elle ne va pas être entière. Donc, on reste sur un texte qui est violent. Tout comme le SCOM est un texte qui est violent. D'une certaine façon, c'est plus grinçant et plus dur ici. C'est choquant. Vraiment choquant. Donc, attention. Trigger warning. Violence sur enfant. Boum. Elle me fait beaucoup penser à... A Acker. Et surtout à Sarah Kane. Mais c'est beaucoup plus drôle que Sarah Kane. Et c'est aussi violent parce que c'est drôle. Ou d'autant plus dérangeant que la violence, elle n'est pas esthétisée. Mais elle naît d'abord dans ce contexte de sarcasme. qui fait qu'on ne sait pas trop où se positionner ou comment se positionner par rapport à ces sarcasmes une fois qu'on a vu l'ensemble de la pièce. Parce qu'on a une envie. Je vais dire d'adhérence, mais ça aurait été moche. De... D'identification, de projection. Enfin, de s'amuser, etc. Parce que, bon, j'ai parlé, finalement, un cas d'une forme d'empowerment. Mais cet empowerment, lui aussi, apparaît comme une forme d'impasse. C'est pas un manifeste politique. Ça reste une pièce de théâtre qui est une première étape vers un manifeste politique mais qu'il faut lire pour elle-même et en tant qu'elle-même. Bon, c'est pas très long. Ça se lit vite. Ça s'est d'une traite. C'est pas mal de le lire à l'oral, au moins par passage. Parce que déjà, c'est marrant à lire. C'est vraiment marrant à lire. Là, je me suis éclatée à vous lire des passages. Mais on est vraiment dans quelque chose... Voilà. Faut le garder en tête. Qui est violent. Qui est difficile. Et qui... Bah, c'est comme un peu les happy foods chez Stendhal. Qui veut... Qui va être une forme d'humour qui va pas plaire à tout le monde. Et peut-être, finalement, plus à personne. Parce que le système dans lequel on vit est, je vous cite, sur un as de mémoire absolument merdique. Et qui peut s'en tirer. Et comment s'en tirer. Donc, finalement, de ce sarcasme, va naître un désespoir. D'où peut sortir une solution politique. Profondément insatisfaisante. Mais y en a-t-il d'autres ? C'est ça, un peu, la leçon de Solanas. Il doit y en avoir une. Et moi, ça, ça continue à me fasciner. Je n'ai pas du tout envie de suivre les solutions de Valérie Solanas. Mais, en tout cas, elles sont une option politique qui n'est jamais étudiée en tant que telle. Et jamais prise au sérieux. Parce que la violence des femmes n'est jamais prise au sérieux. Elle est toujours minimisée. Elle est moindre que la violence des hommes. Elle est beaucoup plus souvent de l'autodéfense. Alors que les hommes sont plus souvent dans l'attaque. Contre les hommes, contre les femmes. Ça, ce sont les statistiques qui nous le disent. Mais la violence comme stratégie politique. C'est-à-dire... Alors, pas comme l'ont fait exactement les suffragettes. Parce que les suffragettes avaient à cœur de ne pas avoir de victimes. Même dans leur rang. Et les victimes des suffragettes. En fait, c'est les suffragettes elles-mêmes. Mais elles ont pu faire des saccages. Et de gros saccages. Mais même cette violence-là, finalement, elle est comme occultée. Escamotée par l'histoire. Et ça, pourtant, c'est une question qui, me semble-t-il, mérite d'être posée et d'être sur la table. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501